Musique de générique Musique de générique Boum ! Mais tu as arrêté, je te couds ! Et salut tout le monde, c'est Mousqueté, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sur The Banner Saga Quatrième épisode Pour cette petite série Avec des Vikings et des Des méchants Des méchants pas gentils Et on va aller faire Peut-être un petit tour Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué Ici, non, il n'y avait rien à changer là-dedans On va lancer directement la suite De l'histoire C'est parti Ok, merci Dieu merci, tout en est sorti La grande salle est blondée Putain, j'ai du mal à lire désolé La grande salle est bondée Remplie de douzaine de familles terrifiées Ne te rivez pas trop vite Qu'est-ce qu'il se passe, mon Dieu ? Des dredges partout qui piquent des maisons La femme du chef traverse la foule pour venir vous voir Ils doivent savoir que nous sommes ici Pourquoi n'ont-ils pas encore attaqué ? Je ne sais pas, je pense pas que ça durera J'ai pris des décisions Mais sois franc, que ferais-tu à ma place ? Je devrais être parti déjà Ils sont déjà devant les portes Ce n'est pas si facile, Roque Vachement, je pense que c'est pas une bonne idée de rester Le chef soupire très profondément et s'avachit Il a soudain l'air beaucoup plus âgé Je nous avais imaginé nous défendre et sauver la ville, mais oublions Ivar a raison, bien sûr Nous ne pouvons pas attendre de nous faire massacrer Où allons-nous ? C'est les dredges viennent du nord Frosdwell, à l'ouest La ville est proche et protégée par des remparts Je compte m'échapper de Skogre en une fois sans laisser personne derrière Je ne suis pas d'accord, s'ils nous suivent nous sommes finis Que suggères-tu ? Laisse-moi faire diversion et vas-y Je vous retrouverai sur la route de Frosdwell Pourquoi ne pas incendier le village ? C'est pas une mauvaise idée ça C'est bien quelque chose que je ne ferai pas Nous reviendrons un jour que je sois là ou non Bon d'accord Bon bah on va faire diversion Je ne vous ai pas demandé conseil J'ai... J'ai dû l'ignorer Promettez-moi que ce n'est pas une mission suicide Ça ne faisait pas partie de mon plan Ivar, non Dans ce cas, je viens avec toi Vous êtes pris par surprise Le chef se frotte le menton mais ne vous contredit pas Vu les entraînements d'Alet Vous ne doutez pas qu'elle est douée avec un arc Bien, je vais préparer les villageois Vas-y Ivar, nous partirons quand tu seras à l'abri Let's go Let's kill those bitches Alete vous trouve avant que vous ne la trouviez Je sais ce que tu es en train de faire Tu dois me laisser venir avec toi Ne me laisse pas, s'il te plait je serai sage Ouais, plan des de fous pleurer hein Je te le promets, assure-t-elle Ivar ne... Ivar vous trouvent bientôt tous les deux Allons-y, n'oubliez pas Nous n'essayons pas de les combattre tous Nous voulons juste attirer leur attention Vous avancez sur la place où vous pouvez déjà voir les dredges partout Ivar commence à taper sur son bouclier et à les insulter Nous en tuerons quelques-uns, hurle-t-il Et les autres après Vous vous préparez à une rue de bataille Let's go Je pense que j'ai bien fait de la prendre avec moi l'autre Prêt, let's go Alors... Euh... Très bien, très bien, on va mettre... C'est à la rentrée, lui un peu plus derrière Et puis lui il est très bien Hop Bélier, c'est quoi ça de bélier ? Faire reculer l'unité d'adjacence de 4 cases avec 1 point d'armure à son nom Plus 1 point par l'unité qu'il traverse Non On va faire une attaque On va... Je peux lui faire 4 On va attaquer son armure d'abord Euh... Je pense que je peux rester à distance Je vais le faire Ils vont prendre cher Ils vont prendre très très cher Faut que je l'amène ici, allez Hum... Elle faisait pas assez de dégâts à l'armure Je vais tirer directement sur le... Oh, 7 points ! Il a combien de PV, lui ? Il est quasiment déjà mort Putain, c'est violent C'est hardcore, comment je suis censé gagner ça ? Je vais jamais y arriver Oh, damn Ça va être hardcore D'accord On va essayer de... Oh, il est mort, lui Ah non, il est pas mort, putain Ok Ça serait bien que je puisse lâcher lui Ouais, lui, il fait trop de dégâts Il faut qu'on... On l'envoie au tapis Hop On peut aussi passer un niveau C'est bon, ça ? Ah, il est KO, lui Putain, merde Ah non Ça c'est bon Ça c'est bon Hop, allez, ça va le faire Il s'échappe en plus Et le saïgo Et le saïgo Hop Il s'est peut-être mort Oh bah non, merde, il a mis la mic Oh putain Plus de flèche, intéressant Fin du tour C'est bon Hop, je devrais pouvoir le recte Et c'est bon C'est bon Ça aurait été juste Mais c'est passé Les ennemis gisent à vos pieds Et regrettent de vous avoir Affrontés, je ne sais plus C'était quoi qui a été marqué Ok, j'en ai deux qui sont prêts à être Plus six de renommée En fait, comme on a vu à l'épisode précédent Je crois que je l'avais montré La renommée permet de De D'acheter D'acheter des trucs dans les magasins Vous n'avez aucun mal à forcer les dredges à vous suivre La situation devient périlleuse Mais vous parvenez finalement à les perdre dans les bois denses où ils ont du mal à suivre le rythme Vous montez jusqu'à un promontoire et attendez la caravane Une heure plus tard, Odd Life est la première à les repérer Là, crie-t-elle en montrant la route Lorsque vous les rejoignez, les dégâts sont visibles Certains sont blessés, d'autres ont disparu Un groupe s'est formé à l'arrière de la caravane Odd Life marche à côté d'une silhouette recouverte dans la charrette ouverte Vieux fou, dit-elle en serrant les dents J'aurais dû rester avec lui La mort du chef vous frappe comme un coup de couteau dans le coeur Vous continuez en silence vers Frostwell La main d'allait être serré dans la vôtre Le chef, le chef est mort On s'en bat les couilles On l'a vu qu'une fois le mec Pardon Vous arrêtant pour reprendre votre souffle Vous jetez un regard en arrière pour voir la caravane s'étirer plus que ne le veut la prudence Elle est si étirée que vous n'en voyez plus le bout Nous devons l'escouer, dit Ivar Ce serait dangereux de s'arrêter avant d'avoir atteint la pierre divine Le chemin devrait se trouver juste derrière Essayez d'encourager la caravane par un discours Ça me parait bien ça Vous ferez un chemin vers l'arrière et posez un petit enfant sur vos épaules Battez-vous à chaque pas, souvenez-vous de ceux qui sont morts et avancez Les membres du clan voient vos efforts et vous emboîtes le pas augmentant leurs efforts Nice ! C'est vrai qu'il y a du monde hein Donc ça c'est la fameuse pierre divine L'arbre il est chelou Suffisamment loin pour aujourd'hui je pense Après une journée difficile, les hommes et femmes déposent leurs maigres offrandes au pied de la pierre du dieu Hirdvaldir C'est pas le frère de... J'ai un doute Je crois que c'est le frère de Baldr Je crois, je sais plus Que faisons-nous ? Nous venons de quitter nos maisons Parce que des dredges étaient soudain là Le chef, tu sais ils sont obligés de faire un petit autopo de ce qui vient de se passer comme si les mecs étaient pas au courant Le chef a fait ce que je lui ai conseillé et regarde comment il s'en est sorti Regarde ces gens, il faut que quelqu'un s'occupe d'eux C'est toi, Roque Comment est-ce que tu veux que je fasse ça ? Que ferons-nous si nous rencontrons d'autres dredges ? C'est toi le massacrer à nos dredges parmi nous Voilà Tu veux dire quand ? Je vais être en état avec toi Ces hommes ne peuvent pas affronter les dredges tout seuls Je pense que nous en perdrons 2 pour chaque dredge que nous massacrerons Alors on s'échappe Seulement si tu veux perdre les femmes et les enfants, il va falloir que l'on se batte et il va y avoir des morts Maudit soit les dieux Ah bah ils sont morts Pourquoi tout ceci ? En fait j'en pensais pourquoi ils font des offrandes alors que les dieux sont morts, c'est complètement con Pense à ce que je ressens, je suis coincé à m'occuper d'une bande de blessés Tu n'es pas indifférent, je le vois bien Les hommes sont un fléau bien pire que les dredges pour le monde si tu veux mon avis Oh le bataire Les discussions comme celle-ci sont la raison pour laquelle nous nous entendons aussi bien à hiver Vous dormez mal, le soleil est accroché pour toujours dans un ciel éternellement clair Avant que les autres ne s'éveillent, vous vous surprenez à fixer les longues et basses collines couvertes de pain La pierre divine vous surplombe, les yeux gigantesques de... Rivaldir Arrivé dans la même direction que vous Je pense pas que ça a énormément... Bon écoutez voilà Pierre d'Hérode ne voit pas souvent de visiteurs Les raisons pour voyager si loin à l'est ne sont peu nombreuses Lorsque les chasseurs passent par là, ils s'arrêtent parfois à l'attendu d'offrande Plus par habitude qu'autre chose maintenant que les dieux sont morts Voilà, ça répond à ma question Rivaldir, le duel des chasseurs et des bêtes sauvages pouvait parfois être aperçu Alors c'était sûrement pas le frère de Baldr alors puisque le frère de Baldr était aveugle Donc un dieu de la chasse aveugle, ça fait bizarre Il pouvait parfois être aperçu parcourant ces terres sous la forme d'un homme comme celle d'un loup Ses effigies le représentaient toujours avec sa redoutable lance Vous vous demandez ce qu'il penserait maintenant s'il voyait des bois grouillants de dredge Une jeune fille de la caravane s'approche de vous Je l'ai fait pour vous, dit-elle en vous tendant un collier grossier testaillé dans une branche Qu'elle a dû trouver à proximité Merci d'avoir sauvé ma mère, vous remercie-t-elle avant de retourner sa tante en courant De retour à votre tante, vous réveille Alette qui s'accroche à votre bras jusqu'à ce qu'elle soit complètement réveillée Elle a fait des cauchemars Finalement le campement est démonté et il est temps de se rendre à Frosvel Cela a le goût de la fin plutôt que celui du début Rune de Birken All right, all right, all right Let's go Morale normale Putain Les caravanes font une halte lorsqu'un groupe d'hommes apparaît sur le chemin Arme à leurs pieds Nous avons vu les dredges dans votre sillage, dit l'un d'eux Nous ne souhaitons pas les affronter seuls, si vous nous laissez vous accompagner Nous vous montrerons un point d'eau avec assez d'animaux pour remplir ces charrettes de vivres Une peur instinctive de l'étranger provoque des murmures dans la caravane Nous chassions ici pour nous nourrir lorsque les dredges ont trouvé notre village, explique l'homme Lorsque nous sommes rentrés Bref, ils ont pas l'air, enfin, je sais pas Je pense qu'on peut les prendre Si vous ne faites pas d'ennuis, vous pouvez nous accompagner, répondez-vous Les hommes rejoignent vos rangs avec prudence et se révèlent digne de confiance Le point d'eau caché à proximité grouille d'animaux et vos provisions de vivres sont agréablement remplies Sympathique 12 combatants, 5 renommés, 18 vivres, nice Pendant une pause, l'un des hommes s'enivre trop et finit par renvoyer de l'hydromel au visage d'un guerrier Une rique se produit, après bien des coups de poing et quelques côtes cassés, l'origine de ce désordre Raph... Putain, ils ont de ces noms Casse-coué les mecs Jetez à vos pieds par des hommes furieux, demandant réparation Pour se défendre, il ne fait que bafouiller Gitte entre ça ou rire Par contre ça me stresse, sur l'image là, il est immense Et là il y a une espèce de... C'est même pas un nain, on dirait une fée quoi le truc C'était mon petit... Bref Euh... Ça c'est un peu... Ouais... Pourquoi pas, tu me diras en fait... Ça, ça n'a jamais marché Enfin ça sert à rien Même si c'est ce que j'aurais fait... En vrai... Euh... Pardon, répète-t-il en criant Même après que vous l'ayez lâché, les spectateurs secouent la tête mais le laissent tranquille Ouais, visiblement ils sont pas... Ouais... Genre... Ils sont pas satisfaits, genre c'était pas forcément la meilleure chose à faire Maintenant que j'y pense La caravane est visiblement soulagée de trouver un petit village sur la route de Frostvelt Avec des lits, des vivres, les villageois sont choqués, des nouvelles que vous apportez et on discute entre eux pendant que vous vous installez à proximité J'essaie de remonter le moral là parce que... Euh... Marquette Les boucles d'oreilles et le serpent Alors, ça fait quoi ça ? Quand ces boucles d'oreilles sont... Non, que ces boucles d'oreilles soient magiques ou non, ceux qui le croient ont tendance à être plus agiles que les autres Ok, pourquoi pas Un énorme hameçon de légende qui aurait servi au roi Varl Scream pour pêcher la baleine dans la baie de Silverstone Plus 2 destruction d'armure Ah, ça c'est stylé ça ! Plus 2 volonté au repos Ouais Plus... Une volonté de tuer Plus 2 d'armure J'aimerais bien prendre ça et ça Bon, ça bof Et peut-être prendre quelques vivres 29 Jours, 7 jours de vivres Ouais, 7 jours de vivres, 7 jours de vivres Peut-être en prendre un petit peu, histoire d'arriver à 10 quoi Euh... D'accord, donc c'est... Pour peindre des boucliers, ça les rend plus constats Why not ? Donc il me reste 35 de renommée Hop Ouais, je sais pas en fait si je prends ça Il me reste toujours 21 Euh... Volonté de tuer, volonté au repos Bon, bof Allez Euh... Alors, j'ai de l'item J'ai de l'item, j'ai de l'item Ah lui, on peut l'améliorer Ouais, améliorer Augmenter les statistiques Porter des objets plus puissants Ah oui, c'est vrai que ça coûte de la renommée aussi Elle, on pouvait l'améliorer aussi Allez, on l'améliore Parce qu'on est des oufs Euh... Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de... Ça, c'est les points pour casser l'armure si je ne m'abuse Donc on va mettre ça parce que... Parce que c'est important Euh... Confirmer Ça, c'est quoi ? Je peux pas voir ce que c'est Et on va augmenter ses PV Ah, ça, j'aurais pu augmenter Moi, c'est pas bon Lui, du coup, j'ai oublié de faire ça On va... Améliorer le cassage d'armure aussi Et on va... Le donner plus de PV aussi, tiens Et lui, on va lui donner... Ah oui, d'accord, donc il faut... Qu'il soit niveau 3 pour pouvoir le porter, ça 15 de force supplémentaire Je vais donner ça à lui Et... Je vais donner à Rook, l'autre Parce que, elle, de toute façon... Elle est pas assez haut niveau Rook, il lui faut encore 1 kill avant d'être amélioré, ok Parfait, parfait, parfait Je pense qu'on va les faire se reposer Je crois que ça augmente, ça va améliorer le moral Moral normal Ok, très bien Écoutez, écoutez... On va voir un peu la carte Où est-ce qu'on en est ? Ils veulent aller à Frostvelt, donc... On va voir encore... On va essayer d'estimer... Ok, alors... Stella, on est parti de là, je crois Ah ouais, ça va, avant Frostvelt On a fait quasiment la moitié du chemin, quoi, donc... Et les autres, ils sont rendus où d'ailleurs ? Où est-ce qu'ils étaient ? Non, ils étaient plus haut, plus à nord C'est bien de là qu'on était partis, non ? Strand Ouais Ok, on n'a pas le droit de voir, en fait Visiblement, les premiers, en fait, on les a un peu abandonnés Les premiers héros qu'on a incarnés C'est peut-être juste une histoire de... De tuto, j'en sais rien Enfin, on les recroisera sans doute, j'imagine Bon, on va partir Je vois pas trop l'intérêt de rester encore plus longtemps Let's go ! Vous êtes à peine sortis du village Quand deux hommes en rouge approchent Mon nom est Ogun Putain, tu rajoutes un S, ça fait Shogun Se présente le premier Puis il ajoute en désignant le frère Le second, mon frère s'appelle Mogun Putain, les mecs ils ont des noms vachement originaux, quoi Ogun et Mogun Il manquerait plus qu'il soit le jumeau, t'sais Nombreux sont les villageois qui souhaitent se joindre à vous sur la route de Frostvelt Un troisième homme, visiblement furieux, se russe sur le groupe Ferme-la, Ogun Orlutile Qu'est-ce qu'il se passe ? Ces bâtards ne parlent pas en notre nom Ils essaient de diviser le village depuis que vous êtes arrivés C'est vrai, tu peux garder ceux qui veulent rester et mourir Mais nous allons suivre le peuple raisonnable de Skogre Nous serez tous deux égorgés avant que la moitié du village n'ait pu partir Mais c'est quoi ce bordel ? Dernière Dernière Dernière, le villageois énervé Des bandits armés sont apparus, les sourcils français et le regard nerveux Vous savez tous deux ce que nous allons devenir si les champs sont abandonnés Personne ne part Dredge, mes fesses Je ne sais pas ce que tu trafiques cette fois Ogun, mais tu as deux solutions Poil de chat partout Retournez travailler ou je vais vraiment fier à pas vous massacrer Mogun, qu'en penses-tu ? Même si ce n'était pas juste Même si ce n'était pas juste qu'il ne demande qu'à moi Mogun sort doucement sa hache, suivi par Ogun Malgré leur assurance, les deux frères sont largement dépassés Je pense que je ferai un mauvais fermier Oulala, j'ai bien envie de me battre On va prendre le parti des deux frères Où est-ce que je ne m'en mêle pas ? En tout cas, c'est sûr, je ne prends pas la partie des villageois Parce qu'ils défendent leur maison, ils sont juste cons Il ne faut pas déconner Et en même temps, j'ai envie de... Parce que si je ne m'en mêle pas, ils vont les buter Et je n'ai pas envie qu'ils meurent les deux Si je peux, je ne peux jamais bien les récupérer Allez hop ! Ivers avance, les bandits hésitent Alors que vous sortez votre hache, vous remarquez qu'Alette n'est pas là Qu'est-ce passe-t-il ? Du coup, on sort les deux Et puis... Prêt ! Let's go ! Je ne sais pas combien ils vont être, mais je vais les démonter Oh oui, ils sont nombreux quand même Ok... Ici, on en a un Lui, il va s'occuper de ceux-là On va en mettre un ici L'autre là Elle, on va la mettre là Et je pense qu'on est bon Si j'utilise un point de volonté, je peux taper dès le premier tour J'aimerais bien taper dès le premier tour, ça permet de donner un avantage Non... Non... Non négligeable, on va dire 5 points, ça fait mal 5 points Allez hop ! Boum ! Tu tombes à 3 PV toi déjà Il s'enfuit Il faut que j'aille loin avant de le toucher lui Je peux pas les toucher là-bas même si je veux jusque là Bon d'accord Je vais aller ici Et je vais lui mettre une bonne flèche Ensuite, là Hop ! On craint rien Allez, je vais la garder à distance Donc je vais l'amener là On va mettre un petit point de volonté Oula, qu'est-ce qu'il fait lui ? C'est pris pour qui ? Allez, j'ai pas regardé son fléau sanguinaire 4 attaques avec 1 point de dégâts chacune La dernière attaque ajoute 1 point pour chaque allié adjacent Ouh ! Intéressant ça 4 attaques, bah je peux mettre son armure à 0 si je veux De toute façon, est-ce que j'ai le choix en fait ? Non, visiblement j'ai pas le choix Ah ok d'accord, c'est... c'est pas... je ne choisis pas du tout en fait Ok Euh... On va aller de ce côté-là Histoire d'aider notre ami Fin du tour Je sais pas... Aïe ! Ouh, il va prendre cher lui Allez, 8, je te fous à 3 PV toi aussi Je suis plus qu'à 6 PV Il va falloir... Comment ça il fait que du 1 ? C'est quoi ce bordel ? C'est pas normal de faire que... Ah si, parce qu'il a 6 de PV, j'ai plus que 6 de force Il a 6 d'armure, j'ai que 6 de force On va essayer de péter un peu son armure Parfait Parfait Tu crèves Développe Hop Lui on attaque On va mettre 2 points Parce qu'on est de fou Oula, c'est quoi ça ? Il sert eu là ? Faut que j'attaque avant qu'elle attaque... Quoique je pourrais les achever Ce qui serait pas négligeable Ah ça va, elle attaque lui Oh ! Oh ! Mais elle est malade ! Comment elle a fait ça ? Depuis quand elle est balèze comme ça alors ? Putain, à chaque fois il faut qu'il... Je vais lui mettre son armure à 0, tu vois ? Je suis un malade ! Oh là il m'a eu... Au moins... Au moins le prochain ça va faire très mal Boum ! Allez hop ! Tu prends Charles hein ! Bon voilà, ça chatouille quoi ! Euh... Bah écoutons, on va lui laisser lui mettre son armure à... Ce qui est chiant c'est qu'en fait les points d'armure... Euh... Pas besoin en fait de faire ça... Les points d'armure permettent en fait de... Oula ! Les points d'armure permettent de... Ah merde je peux pas attaquer en fait de là je crois... Les points d'armure en fait c'est euh... Comment ça marche à partir du moment où euh... Les points d'armure sont... Inférieurs... Comment dire ? Inférieurs à ma force ! Mais sauf que du coup... Enfin c'est un petit peu chiant parce que... Il suffit... Si je fais baisser son armure, on lui fait baisser ma vie et euh... Et du coup euh... Enfin ça... Ça n'a plus aucune utilité... D'avoir baissé son armure... D'avoir baissé son armure... Ah oui c'est vrai que je peux utiliser la corne là pour euh... Pour donner des points de volonté ça peut être... Ça peut être pratique... Pour l'instant... Euh... Pas non plus... Spécialement euh... D'intérêt... Voilà bon ça... Ça peut être trop compliqué même si j'en ai perdu deux... 8 de renommée... Sympathique... J'ai de quoi améliorer euh... Les frères vous remercient avec de grands sourires... Bientôt de nombreux villageois en rejoins la caravane... Vous observez anxieusement autour de vous à la recherche d'Aleth qui a disparu avant le début du combat... Finalement vous la trouvez qui regarde de loin... Ogun rentre à ce moment et vous présente à son fils et à sa femme avant que vous ne repartiez rapidement... Ouah... J'ai gagné masse euh... J'ai gagné masse truc là... Silencieusement... Aleth marche silencieusement à côté de la caravane... Un peu distante depuis le départ du village... Alors que vous vous arrêtez pour faire une pause... Old Life approche de vous deux... Est-ce qu'il est déjà Old Life ? Ah oui c'est elle... Aleth j'ai quelque chose pour toi... Old Life a détaché la longue bannière de sa caravane... Et sourit chaudement alors qu'elle l'attend à Aleth... C'est à quel sujet ? J'espérais que tu pourrais coudre sur la bannière tout ce qui s'est passé depuis que nous avons quitté Scogre... Viens me voir à un autre moment... Ok... Nous discuterons... Avant que vous puissiez y répondre elle s'en va... Père... Es-tu ? Ah c'est son... Ok d'accord c'est son... C'est son père... Putain... Elle est pas tilté ça... Le chef maintenant... Oh alors ça veut dire... Vous restez tout de silencieux un moment alors qu'Aleth déroule la bannière... Old Life m'a pris à coude... Elle dit beaucoup de bien de toi... Est-ce qu'on peut lire la partie... Qui parle de mère... Vous acquiescez... Sur la bannière on peut voir cousu l'histoire de toutes les familles qui ont habité à Scogre... Comme c'est le cas sur les bannières de chaque ville... Putain le truc il doit faire 3 km de long quoi... J'aimerais qu'elle soit là... Mais d'un côté je suis contente que ça ne soit pas le cas... Ouais tu m'étonnes... La section de la bannière sur votre famille est courte... Mais Alette a ajouté des motifs colorés... Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Prenez pas à vivre tout ceci... Les Dredges partent de la maison et... Pourquoi est-ce que tu devrais tuer de ces hommes dans le village ? Pourquoi est-ce que tu devais tuer de ces hommes dans le village ? Je veux dire... Si je peux te le demander... Mais comment sais-tu lesquels sont méchants ? Parce que les Dredges sont terrifiants... Chaque fois que nous devons les affronter j'ai juste envie de m'enfuir mais... Je ne veux tuer personne s'il te plait... Je vais fâcher contre moi... Je le ferai si je n'avais pas le choix... Mais... Est-ce qu'on a le choix ? Je vois ce que tu veux dire... Oui je sais père... Je pense que tu fais du bon travail... Elle vous prend dans ses bras... Vous passez le reste de ce moment ensemble à coudre de nouveaux chapitres sur la bannière... Pour que le meilleur et pour le pire... L'histoire de Skogre est votre fardeau maintenant... C'est beau... C'est beau... J'ai aucune idée depuis combien de temps ça fait... Que je filme... Je check ça tout de suite... Très bien les gens... Cette vidéo a déjà duré beaucoup trop longtemps... Je vais arrêter cet épisode... Ici... Et... On se retrouve... Très vite... J'espère... Pour un nouvel épisode... J'espère que vous avez aimé... N'hésitez pas à laisser un petit j'aime etc... Enfin bref... Vous connaissez la musique... Et puis... On se retrouve très vite pour un nouvel épisode... Ciao tout le monde !